Technique d'épilation orientale intéressante L'excès de duvet facial ou corporel n'est pas quelque chose qui affecte toutes les femmes, mais c'est une réalité avec laquelle beaucoup doivent jongler chaque jour. . Même si la quantité de poils varie selon l'activité hormonale et la tendance génétique, toutes les femmes souhaitent trouver une méthode efficace et pour les éliminer. Aujourd'hui, on peut accéder à divers produits et traitements qui nous permettent d'enlever le duvet en quelques secondes. . Cependant, ils contiennent beaucoup de produits chimiques agressifs pour la peau ou peuvent parfois laisser des marques difficiles à effacer sur la peau. . 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 Elle consiste à associer la fameuse épice à d'autres ingrédients naturels pour fragiliser les petits poils et réduire leur présence sur la peau. . 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 On sait que le curcuma a une forte action antibactérienne et antioxydante, et qu'il sert de traitement pour différentes infections. Dans ce cas, il agit sur la peau pour stopper la croissance excessive des poils, sans causer d'irritation ni de rougissement. . Son usage constant réduit la présence des petits poils non désirés qui ont tendance à apparaître au-dessus de la bouche, sur les jambes et sur le ventre. De plus, il facilite la réduction des cellules mortes et des impuretés pour donner une apparence fraîche. . Pour renforcer ses effets, il faut le mélanger à de la farine de pois chiche, un autre ingrédient du sous-continent indien qui est également utilisé dans le soin de la peau. . Dans plusieurs cultures, on l'a utilisé pour la peau, mais aussi comme une solution contre les poils épais qui poussent excessivement. . Comment préparer cette méthode d'épilation traditionnelle ? . La méthode d'épilation au curcuma est très facile à réaliser chez soi et ne coûte presque rien. . Toutes ces ingrédients se trouvent facilement sur le marché et ne contiennent aucun produit nocif pour la peau. . Ingrédients. 1 cuillerée de curcuma . 2 cuillerées de farine de pois chiche . . 1 bar au biquet 2 tasses de lait . . 1 cuillerée de yaourt nature . . . Préparation. . Pour commencer, mettez le curcuma, la farine de pois chiche et les produits laitiers dans un saladier propre. . Mélangez avec une cuillère en bois jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux et homogène. . Quand tout est bien mixé et que vous avez atteint la consistance désirée, vous pouvez appliquer la préparation. . Mode d'application. . Nettoyez bien les zones à traiter et ensuite, appliquez la pâte en direction de la pousse des poils. . Laissez sécher pendant 20 ou 30 minutes. . Une fois le temps conseillé, faites des massages circulaires pour stimuler ses effets épilatoires. . Ensuite, humidifiez un coton avec de l'eau chaude et frottez pour éliminer le produit. . Les résultats ne sont pas immédiats, car il faut le faire 4 fois par semaine pour que les poils soient suffisamment fragilisés. . . . . . . . . . En plus de la technique orientale au curcuma, il existe d'autres solutions simples pour profiter des qualités de cet ingrédient contre les poils non désirés. Si, par exemple, vous n'avez pas pu vous procurer de farine de pois chiche, essayez de faire une crème avec d'autres ingrédients. Curcuma et sel. Son application est idéale pour éviter la pousse des poils à long terme. Ingrédients. 1 cuillerée de sel, 5 g. 1 cuillerée de curcuma, 10 g. Eau. Préparation. Mélangez le curcuma avec du sel et humidifiez-le pour former une pâte. Frottez avec de doux massages sur les zones à traiter. Rincez à l'eau et recommencez tous les 3 jours. Curcuma et miel. Une pâte épaisse au curcuma et au miel peut être très utile pour enlever les petits poils de la moustache. Ingrédients. 1 cuillerée de miel, 25 g. 1 cuillerée de curcuma, 5 g. Préparation. Mélangez le curcuma avec le miel et appliquez une fine couche sur la moustache. Laissez sécher pendant 20 minutes et retirez à l'eau. Utilisez deux fois par semaine. Pour conclure, n'oubliez pas que les propriétés du curcuma ne sont pas aussi puissantes que les chimiques des produits commerciaux. Malgré cela, il est préférable d'utiliser une solution plus économique, saine et respectueuse de l'environnement. Malgré cela, on avance.